Bonjour, je suis Nina Barron-Nina. Je vais vous révéler des choses peut-être nouvelles, comme vous le savez. J'ai fait plusieurs vidéos, dont la photo du Christ. Mais j'ai une chose importante à vous dire, que personne ne sait, même l'Église catholique, sans doute, mais ne le savent pas vraiment. Ils ont des antécédents, peut-être qu'ils en parlent. Ça n'a jamais été vraiment réveillé. C'est que le Christ, Dieu lui-même est le Christ, est une forme d'intelligence très élevée. Une forme tellement supérieure qu'un génome, comme un génome d'ADN, au niveau de la lumière, très, très avancée. Cette lumière de pureté extrême-là était acquise par des souffrances extrêmes, de milliards d'années, à partir du Créateur. Alors qu'au point de départ, la première création était un type d'extraterrestre, qui a vécu, qui a acquis des connaissances, qui est devenu très, très bon. Et le Christ aussi, qui a acquis des connaissances, qui a créé des planètes pour commencer. Ils ont habité là, ils ont créé des mondes. Mais c'était au niveau de son terrestre, c'était pas tellement avancé. Finalement, après une création du Créateur, le printemps, l'été, l'automne, on retourne à l'hiver dans le Créateur, tout retourne. Là, le Créateur s'endort, il refait une nouvelle création, il ressort le Christ. Encore une fois, il y a une autre création supérieure, où là, il y a un niveau supérieur, un peu plus élevé, au niveau extraterrestre. Il y a ainsi de suite, plusieurs cycles, pendant des milliards d'années. Après des milliards d'années, le Christ a acquis, avec Dieu, Dieu lui-même, un niveau de perfection par la souffrance, parce qu'à chaque fois qu'il a créé des êtres, il a fallu qu'il les aide, il a fallu qu'il souffre, il a acquis des connaissances, des combats aussi, avec d'autres types d'extraterrestres, pour protéger ses territoires, ses créatures, tout ça. Il a acquis des tactiques, il a acquis beaucoup de connaissances. Donc, ces connaissances-là ne sont pas transmissibles réellement des humains. Les transmets en partie à certains types d'anges sont appelés un jour à devenir probablement des dieux, mais pas sous le principe du dieu actuel. C'est qu'après, que tout retourne, printemps, été automne, dans le créateur, ces anges-là vont renaître à des anges plus évolués, vont travailler pour d'autres dieux, puis après ça, vont revenir, puis vont être à des niveaux divins, mais très bas. Ils vont apprendre comme Dieu que vous avez, puis lui, il continue à monter. Donc, ce que j'ai à vous enseigner, c'est que Dieu en réalité, c'est un extraterrestre. Jésus, c'est un extraterrestre. C'est un vrai extraterrestre. Il y a des planètes à lui, il y a des univers à lui, il y a des galaxies à lui, très lointaines. Mais pour aller dans ces galaxies à lui, il faut se décorporer, décorporer pour voyager plus vite que la vitesse de lumière. Lui, il y a le principe que la mort qu'il utilise, il faut décorporer la matière, pour changer, et de dimension des fois, parce que des fois, il est dans d'autres dimensions aussi, traverser des dimensions, traverser le temps. Bon, ce soir, j'ai regardé une vidéo sur les secrets de l'Atlantique qui serait sous l'Antarctique, pour que les nazis avaient fait des recherches occultistes, puis avaient travaillé avec les extraterrestres, tout ça, puis les refoussés, puis avant la guerre, puis après. Et que le principe qu'ils ont fabriqué des ovnis, mais qui n'étaient pas parfaits, puis que les États-Unis aussi en ont copié à partir de vrais ovnis. Alors, les nations sur la taille, en ont des capacités de faire des ovnis, sont capables d'en faire jusqu'à un certain niveau. Alors, plus tard,